Nous allons dans Genèse chapitre 2 au verset 10. Tradition, la Bible a noté de Chapnay, il le dit, et un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin, et de là il se partageait, il se partageait en devenant quatre fleuves. On vous dit que dans l'Éden, l'Éden c'était en Afrique, et ça on va vous le démontrer durant l'enseignement. Donc, durant la période là, à cette époque, oui, comme je l'ai dit, à cette époque, il y avait quatre fleuves qui sortaient de l'Éden et se divisaient en quatre bras. On vous dit ici, un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin, pour arroser le jardin, et de là se partageait pour devenir quatre fleuves. Verset 11, dans la traduction du monde, la traduction Luce Gros du 910, c'est l'une des versions qui sont les plus traduites au monde, l'une des versions que le catholicisme utilise beaucoup pour endothriner le peuple. Donc, dans Genèse 2 chapitre 2 au verset 11, dans la traduction Luce 2 du 910, il le dit, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila, Avila, où se trouve l'or, il y a point. Et donc, le point, vous allez considérer que le point c'est comme ça, et on ouvre ce point, on va donc, premièrement s'arrêter sur le nom de Avila, Avila, dont je répète dans Genèse chapitre 2 au verset 11, il est dit, le nom du premier, c'est-à-dire le nom du premier fleuve est le Pichon, dans d'autres versets, il va dire le Guillon. Donc, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila. On va localiser Avila, puisqu'on dit l'un des premiers fleuves qui sortait de l'Éden, l'Éden pour arroser le jardin, il y avait, qui entourait tout le pays de Avila. Et c'était qui Avila ? Avila, c'était pas en France, Avila, c'était pas aux États-Unis, Avila, c'était pas en Europe, c'était pas en Asie, ainsi de suite. On va donc localiser, premièrement, qui est Avila, puisqu'il est question du pays d'Avila, il est question de quelqu'un qui se nommait Avila ici. Pour cela, on va dans Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 10 au verset 6, Bible du Sommeil, il dit, les fils de Cham, les fils de Cham, furent, couches, mitzfrahim, pentes, et canons. Est-ce que vous comprenez ? mitzfrahim, pentes et canons. Les fils de Cham, Cham c'était qui ? C'est un fils de Noé. Mais on va arriver plus tard, par rapport à la couleur de la peau. Donc, dans Genèse chapitre 10 au verset 6, Bible de l'épée, les fils de Cham, furent couches. Couches c'est qui ? C'est l'éthiopie. Mitzfrahim, mitzfrahim qui est l'Égypte, pentes et canons. Or, dans Genèse chapitre 10 au verset 7, il est dit, dans la Bible des peuples, fils de couches, s'ébattent à Vila. Donc, on vous apprend ici que le fleuve qui entourait tout le pays d'Avila, on vous apprend qu'Avila, c'était le fils de couches. C'était le fils de couches. Et couches, c'est qui ? Selon toutes les versions des Bibles actuelles. C'est quoi un couchite ? C'est qui réellement couches ? Vous voyez, c'est là dans Jérémie chapitre 13 au verset 23. Dans Jérémie 13, 23, on parle bien de couches. Il est dit, Nouvelle Bible seconde, un couchite peut-il changer sa peau ? Jérémie 13, 23, Bible et parole de vie. Est-ce qu'un éthiopien ? Donc, vous apprenez ici qu'un couchite, couches, c'est l'éthiopien. Et couches a eu un enfant qui se nommait Avila. Parce que couches, on va donner la véritable couleur de couches ici. Dans Jérémie 13, 23, Tradition écuménique de la Bible, il dit, Un noir, un noir, peut-il changer de peau ? Vigule. Ici, il n'est pas question avec des produits pour éclaircir la peau, mais c'est par rapport à la force de sa volonté. Est-ce qu'un noir peut-il changer la couleur de sa peau ? Ici, là, dans Jérémie 13, 23, Tradition écuménique de la Bible. Donc, ce noir-là, c'est couche. Et c'est un fils de Noé. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que dans le jardin, en Éden, on vous dit qu'il y avait un grand fleuve qui sortait de l'Éden et se divisait en quatre bras. le premier à parcourir tout le pays d'Avila. Et Avila, c'était un noir. Il a donné le nom du territoire où il habitait. C'est-à-dire le nom du territoire où il habitait, c'était son propre nom qui portait ce nom-là par rapport à ce territoire. C'est pour ça qu'on dit Avila. Et Avila, comme vous avez dû remarquer, c'était le fils de couche. Couche qui est l'Éthiopie et l'Éthiopie qui est noir. Donc, le récit de la Genèse, de la Genèse par rapport au jardin d'Éden, par rapport à l'Éden même, ça s'est produit en Afrique, dans le continent noir. Et voici les preuves bibliques. Donc, dans d'autres versions, dans la Bible, on va aller dans la Bible chouvaquie. Il est dit un nègre petit changeant la couleur de sa peau. Dans Genèse chapitre 2 au verset 13, Bible du Sommeur, le deuxième fleuve s'appelait Guion. Le Guion. Il parcourt toute l'Égypte, toute l'Éthiopie. Donc, on vous dit ici, le deuxième fleuve dont on a localisé à Médène était le Guion. Dans d'autres versions, dans d'autres personnes, nous ont dit le Guion. Mais le Guion, il parcourt tout l'Égypte. Non, c'est-à-dire tous les Thiopies. Et on vous a fait remarquer ici que les Thiopies, c'est-à-dire les Thiopiens, c'est un noir. Dans Jérémie 13, 23. Est-ce que vous comprenez ? Donc, et c'est un fils de Noé. Et, Genèse chapitre 2 au verset 14, il est dit, Bible du peuple, le troisième s'appelait le tigre, il coule à l'est de la Syrie. Beaucoup de personnes vous disent que la Syrie n'a rien à voir avec l'Afrique. La Syrie, c'était en Afrique. Oui, ça, on va vous le démontrer aussi. La Syrie, la Mésopotamie, Babylone, Chineïa, tout ça, c'était en Afrique. Ils ont juste pris les noms des cités qui existaient, les noms des territoires qui existaient. Ils ont essayé de dispatcher ça un peu partout. C'est comme quand on dit l'Europe, 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 vous voyez, d'autres vont dire que c'est un continent, mais l'Europe, dans la mythologie Grêpe, la mythologie Grêpe, plus tôt, il y avait bien une personne qu'on nommait européenne. Et quand vous lisez, quand vous voyez peut-être aussi dans la mythologie Grêpe par rapport, on va un peu aller en France, le Champs-Elysées, l'Élysée, le Champs-Elysées, le Champs-Elysées, c'est quoi ? Ça se trouve dans la mythologie Grêpe, c'était le paradis, en gros, c'était le paradis des Grecs. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, il ne faut que prendre des noms qui ont déjà existé pour mettre dans la ville et c'est ce qui s'est passé par rapport au récit public. Daniel, chapitre 10, au verset 4, Bible, parole de vie, il est dit, le premier mois du 24e mois, je me trouvais au bord du Tigre, le grand fleuve et le Tigre, c'est Hidékel et Hidékel, c'était dans la Babylone à Mésopotamie dont plus précisément à Chinea et c'était dans l'Afrique. Il y a des cartes qu'il y a des cartes qui avaient déjà démontré cela, qui avaient déjà prouvé cela. donc, pour cela, là, je viens de démontrer, en fait, c'était juste une introduction que je venais de donner pour, je vais refaire un résumé. Dans la Genèse que vous lisez, dans les églises un peu partout dans le monde, d'autres disent les églises réveillées, mais il y a aussi les églises qui donnent le sommeil. Donc, le récit de la Genèse s'est produit en Afrique, dans le continent noir. Je vais parler un peu doucement maintenant pour que vous puissiez réellement comprendre. Donc, le récit de la Genèse s'est produit en Afrique. C'était un seul continent. L'Europe n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, les autres territoires n'existaient pas, donc les autres appellations n'existaient pas. C'était un seul bloc. C'est ce qu'on appelle d'autres gens on appelait ça l'Afrique. Mais au départ, le continent noir ne s'appelait pas Afrique, ça s'appelait Ouassé. C'est comme ça, dans Ouassé. Et, on vous dit, Ouassé, c'était un jardin, c'était le paradis au départ. C'était ce qu'on appelle l'Éden publique. Et dans l'Éden publique, il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden pour arroser le jardin où se trouvait le premier homme noir. C'est-à-dire celui d'un homme Adam. Et ce fleuve-là se divisait en quatre bras. Et les quatre fleuves, le premier fleuve entourait tout le pays d'Avila. Et on sait qu'Avila, c'était un noir parce que son père direct, c'était l'Éthiopie couche. Et l'Éthiopie dans Jérémie 13, 23, c'était un noir. Donc, les autres feubles aussi entouraient tous les pays du continent noir. et l'Éthiopie d'Avila. Et l'Éthiopie d'Avila. ...